Alors, je vais vous proposer un exercice pour apprivoiser le stress, cultiver un certain bien-être qu'on appelle espace de respiration ou encore l'exercice du sablier. C'est que la forme, le déroulement de l'exercice prend la forme d'un sablier, c'est-à-dire qu'il y a une première partie large, ensuite on recentre et troisième étape, on fait l'expansion. Alors, c'est prise de conscience de qu'est-ce qui est présent dans le champ de la conscience dans un premier temps. On ressente la tension ensuite sur le souffle et on fait l'expansion où on va amener la tension qui était sur le souffle à l'ensemble du corps comme un tout. Donc, je vous l'ai décrit maintenant, faisons-le, pratiquons-le ensemble. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour éviter les stimuli extérieurs le plus possible, bien que s'il y a des stimuli, ça nous ramène aussi dans l'instant présent. Alors, première étape, prise de conscience. Alors, c'est cette partie large du sablier. On prend conscience des pensées, des émotions ou des sensations physiques qui sont présentes dans cette première étape. Alors, je vais vous laisser un petit temps, je vais vous guider dans ces trois éléments-là. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des pensées qui sont présentes dans votre conscience? Et essayez de les accompagner toujours dans l'instant présent. Et si vous voyez que vous vous mettez, l'esprit se met à vagabonder, à s'en aller sur des sujets du passé, de l'avenir, etc. Essayez d'en prendre conscience et de ramener votre attention sur là où les pensées présentent dans l'instant présent. Sans vous critiquer si ça se met à vagabonder, c'est tout à fait normal. Et de la même façon, pour les émotions. Ce sont les émotions qui sont des pensées chargées émotivement. Est-ce qu'il y a certaines émotions qui prédominent dans le champ de votre conscience, à l'avant-scène de votre conscience maintenant? Et enfin, peut-être essayez de mettre en priorité votre attention sur les sensations physiques. Le contact de vos pieds avec le sol, avec la chaise si vous êtes assis. Le contact de vos vêtements, parce qu'il y a des tensions, des crispations. Alors, les sensations physiques qui prédominent ici et maintenant. Et s'il y a des tensions, vous pouvez inspirer dans la tension et autour de la tension. Et expirer à partir de la tension. Voici maintenant la seconde étape. Le recentrage de la tension. On ressente la tension sur le souffle. Je vous invite à mettre une main sur la paroi abdominale et portez attention aux sensations physiques du souffle. La paroi qui s'élève à l'inspiration. Ou encore qui s'abaisse à l'expiration. De la même façon, si l'esprit se met à vagabondé, on ramène doucement, gentiment, sans se critiquer, la tension sur le souffle. Allons-y maintenant à la troisième étape de l'espace de respiration, qui est l'expansion de la tension. On vient de porter attention spécifiquement aux sensations associées au souffle. Maintenant, vous êtes invité à porter attention à vos sensations du corps comme un tout qui respire. Vous pouvez même faire un scan complet de la tête aux pieds. Et porter attention au corps comme un tout. Et si il persiste des crispations ou des tensions, vous pouvez diriger votre souffle dedans et autour de la tension, à l'inspiration, et à partir de cette tension, à l'expiration. Alors, merci pour votre attention.